Elodie Fontan, a retrouvé ce mardi soir sur TFX dans la comédie Mission Pays Basque, s'était entretenue avec le vidéaste Guillaume Pley en début d'année. Lui révélant notamment cette incroyable surprise qu'elle a organisée à l'île Maurice avec son fils. En début d'année, Guillaume Plercevay sur sa chaîne YouTube Legend de l'actrice Elodie Fontan, a retrouvé ce mardi soir à 20h40 sur TFX dans la comédie Mission Pays Basque Film dans lequel elle incarne une jeune et ambitieuse cadre parisienne prénommée Sybille Garnier, note de la rédaction. L'occasion pour les fans de la jolie blonde d'Aine Savoir un peu plus sur elle. Et notamment sur sa famille, elle qui a confié à l'animateur que le 75e anniversaire de son père fait partie de l'un de ses meilleurs souvenirs. Car pour l'occasion, elle a organisé un voyage à l'île Maurice, ils, son père et sa mère, note de la rédaction, sont partis tous les deux, pensant qu'il allait se faire un séjour juste en amoureux, et je leur ai fait la surprise de débarquer avec mon fils, Raphaël, né en décembre 2019 de sa relation avec Philippe Lachaud, note de la rédaction. La comédienne ajoute que si y est-il toute une stratégie qu'elle a dû mettre en place afin que son plan se déroule à merveille. En effet, alors que sa mère se trouvait à la plage, elle l'a convaincue de se rendre dans sa chambre d'hôtel en simulant un problème de carte bleue. Ensuite, elle n'avait plus qu'à ramener son fils dans la chambre. Une surprise qui a beaucoup ému sa maman, elle est restée choquée, elle s'est mise à pleurer. Un moment merveilleux, conclut Elodie Fontan. A noter que dans cette même interview, elle avait raconté une autre anecdote, cette fois-ci beaucoup moins gaie. A savoir une chute à cheval, qu'il avait complètement défigurée. J'avais le visage en sang s'était-elle souvenu. Un accident qui aurait pu avoir des conséquences bien plus graves. Mais si est-il un miracle en fait, parce que j'ai vu ma vie défiler quand même très rapidement, s'était-elle souvenu. Finalement, plus de peur que de mal pour celle qui a récemment été vue au festival d'Angoulême avec Philippe Lachaud. Un couple toujours aussi taquin et complice, qui pour rappel s'est formé en 2015. Depuis leur rencontre, ils se ne se lâchent plus. Que ce soit dans la vie ou au cinéma. Car oui, ils se sont déjà donnés la réplique sur le grand écran à de nombreuses reprises. La première fois dans la comédie Baby-Sitting 2, et la dernière dans Alibi. Comme 2. Deux longs métrages réalisés par l'acteur lui-même. En octobre, ils seront à l'affiche de 3 jours max, film réalisé par leur ami Tarek Bouddhali, qui est en réalité la suite de 30 jours max. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada